Franchement ce pantalon, je vous lance le défi de ne pas craquer après avoir regardé cette vidéo parce qu'autant vous dire que je suis plutôt fière des pièces que je vous ai dégotées Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve enfin, je sais ça fait des semaines et même des mois que je vous promets cette vidéo dans laquelle je vais vous proposer plein de tenues, alors on va dire que c'est un peu été quand même, vachement été mais il y a quand même quelques tenues que je me suis prise notamment en solde pour la rentrée parce que je vous le dis à chaque fois, c'est un petit conseil, à chaque fois on est en mode ouais, saison actuelle et tout mais l'intérêt je trouve aussi pendant les soldes, c'est de penser à la saison qui va arriver c'est-à-dire que moi j'ai pris des ensembles genre pour la rentrée, juste magnifique, à un prix super intéressant vous allez le voir dans la partie luxe, il y a des pièces qui sont juste magnifiques et dans la partie pas luxe, j'ai presque envie de vous dire encore plus magnifique et t'as vraiment l'impression que ce sont des pièces de créateur, vous allez voir franchement c'est assez ouf il y a le retour du blanc et du nude, il y a Bi qui est trop heureuse à côté de moi qui me dit enfin je vais pouvoir repiocher dans tes fringues elle a pas les vêtements de couleur et du coup elle était là, bon c'est bon là tes couleurs allez repasse en nude là, il y a quand même un petit peu de couleur, je rassure celles et ceux qui aiment bien quand même les couleurs surtout en été, bien sûr je vais quasiment tout vous montrer porté pour que vous puissiez vous inspirer que ça vous donne des idées tout simplement, on a du plat, du talon, de la basket, de la sandale on a un petit peu de tout, il y a aussi une partie cosmétique, notamment loupoutin je sais pas si vous l'avez vu, ils ont sorti des produits qui sont juste trop beaux visuellement après côté qualité, I don't know, on va voir ça ensemble et petite parenthèse pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Poulpeo quand même, je dois vous en parler parce qu'après tous les achats que j'ai fait bien sûr j'ai utilisé Poulpeo donc qu'est-ce que Poulpeo ? c'est hyper connu, c'est sécurisé, t'as pas de... c'est gratuit t'as pas de justificatif à donner ni quoi que ce soit tu te crées juste un compte en fait avec une adresse email et c'est terminé c'est un système de cashback c'est-à-dire que quand tu vas faire tes achats sur les sites qui sont partenaires de Poulpeo donc Poulpeo c'est un site internet en fait qui a des partenaires il en a plus de 1600 et des boutiques qu'on connaît tous et notamment une majorité des articles que je vais vous présenter dans cette vidéo t'as juste en cliquant sur un bouton à activer le cashback et tu fais tes achats comme tu le fais habituellement et en fait une fois que t'as terminé tes achats t'as Poulpeo qui te dit voilà tu viens de faire des achats et tu as récupéré tant d'argent sur ce que tu viens de dépenser donc en fait tu dépenses quand tu fais tes achats mais derrière tu récupères de l'argent et c'est du vrai argent c'est pas des bons d'achat, des codes promo, des choses comme ça c'est vraiment du vrai argent que tu récupères sur ce que tu viens de dépenser en fait Poulpeo c'est un peu comme une carte de fidélité multi-marques pour tes achats en ligne sauf que tu récupères de l'argent que tu peux après utiliser pour faire ce que tu veux c'est-à-dire que t'as comme une petite cagnotte un petit porte-monnaie Poulpeo quand tu fais tes achats tu récupères une partie qui se met dans cette petite cagnotte et en fait dès que tu veux le récupérer il faut juste que t'es atteint au moins 10€ mais franchement ça va en tout cas pour moi c'est pas assez vite tu les récupères quand tu veux en fait sur ton compte et c'est de l'argent que bah sur ton compte quoi après t'en fais ce que tu veux si tu vas aller j'en sais rien à Disney aller au resto peu importe ou si tu veux tout laisser dans ta cagnotte et à la fin de l'année tout récupérer pour faire tes achats de Noël etc c'est moi c'est ce que je fais aussi j'adore j'aime bien récupérer à la fin de l'année genre c'est comme si j'avais économisé toute l'année je récupère tout à la fin de l'année et après je fais mes petites emplettes et une fois que tu l'as adopté dans ta vie en fait tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années tous ces achats en ligne avec lesquels j'ai pas récupéré un centime Poulpeo est partenaire de plein de marques et dès lors où tu vas acheter sur l'un des sites d'une marque partenaire de Poulpeo t'as la marque qui va reverser une partie à Poulpeo et Poulpeo du coup il va te donner une partie à toi aussi en gros c'est tout bénef pour tout le monde tout le monde est content et c'est vraiment trop bien y'a vraiment rien à perdre en fait t'as tout à gagner vu que tu récupères de l'argent que t'aurais pas récupéré sans Poulpeo de toute façon tu l'aurais dépensé l'argent parce que là tu récupères une partie donc c'est vraiment trop trop bien je vous mets le lien en barre d'infos parce que c'est un lien de parrainage qui vous permet en plus de vous inscrire voilà qui vous permet de participer à un concours pour d'office gagner 100 euros qui seront directement dans votre cagnotte Poulpeo faut juste que vous vous inscriviez sous 30 jours à partir de cette vidéo donc jusqu'au 25 juillet vous pouvez cliquer sur le lien et vous inscrire mais vous participez automatiquement au concours qui vous permettra de gagner 100 euros et en plus de ça vous pouvez utiliser le code SANANAS qui dès votre inscription vous donnera automatiquement 5 euros dans votre cagnotte voilà c'est cadeau parce que forcément c'est une collab avec moi donc vous gagnez un petit peu d'argent dès le départ et le petit truc en plus c'est facultatif c'est pour celles et ceux qui le veulent en fait Poulpeo quand tu fais tes achats t'as juste à aller sur le site de Poulpeo tu rentres ton adresse mail ton mot de passe tu te connectes sur Poulpeo dans la barre de recherche par exemple tu veux faire tes achats sur ASOS tu mets ASOS il te dit voilà ASOS en ce moment il y a tant de cashback et il y a tous ces codes promos là qui sont valables les codes promos c'est cumulable avec le cashback donc tu peux et utiliser ton code promo de 20% de machin et en plus de ça récupérer large ce sont deux choses différentes et tu peux utiliser tu peux combiner les deux bref donc t'as juste à être sur le site de Poulpeo tu mets ASOS il te met ASOS machin activez le cashback et il te renvoie c'est lui qui te renvoie sur le site sur lequel tu le site que t'as recherché en fait et c'est tout ton cashback il est activé et tu fais tes achats comme tu l'aurais fait sans passer par Poulpeo en fait c'est super simple sauf que si t'as peur d'oublier de faire Poulpeo chercher la boutique cliquer sur le site Poulpeo t'as un plugin tu le télécharges ça se met directement sur ta page donc t'as plus à aller sur le site de Poulpeo c'est à dire que peu importe le site où tu vas être tu auras déjà la petite barre Poulpeo du coup t'actives et c'est tout quoi et en plus de ça il t'offre 1€ si tu télécharges ce petit plugin à installer donc voilà ça c'est facultatif mais ça te permet parfois de ne pas oublier c'est vraiment c'est vraiment trop bien moi je fais plus mes achats sans passer par Poulpeo donc voilà sans plus tarder on passe au all and try on j'espère que ça va vous plaire c'est parti donc on va commencer avec un ensemble que j'ai pris sur le site je crois que c'était Luisa Villaroma qui est aussi du coup disponible pour récupérer du cashback avec Poulpeo si ça vous dit parce que c'est un site de luxe donc quand en général tu achètes une pièce luxe forcément ça a un prix donc il y a forcément le cashback qui va avec le prix de l'article donc c'est super intéressant et c'est aussi un site qui a d'autres marques qui sont un peu moins chères telles que Nike par exemple et je suis tombée sur cet ensemble la couleur j'ai adoré donc je l'ai eu en promotion et en plus de ça je crois qu'il y avait je crois qu'en ce moment il y a un code il y a une promo en plus de la promo et en plus derrière du coup tu récupères une partie de ton argent donc c'est vraiment trop trop intéressant et la couleur franchement j'aime trop c'est un genre de j'ai presque envie de dire un khaki jauni un petit peu mais la couleur elle est magnifique j'adore je trouve qu'avec un blazer blanc c'est super joli si tu veux donner une petite touche chic élégante un petit peu plus summer chic sportswear tu mets un blazer blanc et encore mieux si c'est un blazer blanc un peu dans le style lin comme je le porte sur les images c'est un blazer qui à la base est une robe de chez Boo mais que j'adore utiliser en blazer parce qu'elle est longue du coup et quand je porte des cyclistes des choses comme ça je trouve que ça apporte un petit quelque chose en plus le short qui va avec comme vous le voyez à l'écran c'est un short qui est taille haute franchement j'adore je suis complètement dingue de cet ensemble donc j'ai pris une taille S il est super confortable voilà c'est un ensemble c'est un ensemble streetswear un peu élastane le short il est ni trop court il est ni trop long j'ai pas mis de lunettes de soleil pour cette tenue mais si tu mets la petite paire de lunettes blanches effet 4 tailles avec le petit chignon alors là c'est vraiment genre summer chic mais super confortable du coup comme vous le voyez à l'écran je porte cette paire de baskets que j'ai aussi prise en solde trop jolie c'est une paire de baskets Miu Miu faites attention parce qu'elle taille un petit peu petit moi j'ai pris du 38 surtout si vous hésitez entre deux tailles c'est de vous prendre la taille au dessus quoi j'adore les petits détails un peu matelassés je les trouve chic élégantes elles sont pas trop imposantes vous avez le logo juste au niveau de la languette et vous avez le logo aussi à l'arrière juste là mais c'est hyper c'est ton sur ton donc c'est vraiment très subtil avec cette même tenue c'est le sac Bottega Veneta je crois que c'est le Jody Shoulder c'est la version un petit peu plus grande que le basique parce qu'en fait vous pouvez le porter à l'épaule chose que vous ne pouvez pas faire avec d'autres versions de ce modèle là je sais pas si vous vous souvenez j'en avais acheté un chez Mango en cuir qui ressemble énormément super joli sac hyper tendance je le trouve vraiment trop beau et parfait pour cet été la tenue suivante c'est celle que je porte que j'ai acheté chez Asos donc de la marque I Saw It First j'aime beaucoup cette marque il y a des petites pièces par-ci par-là que je trouve super originales et là j'aimais beaucoup l'effet de lacet un petit peu partout je le trouve vraiment sympa pour l'été que ce soit avec un pantalon coloré comme je l'ai fait aujourd'hui ou avec un pantalon en lin blanc ou chez Zara il y en a quand même pas mal des beaux pantalons en lin blanc et chez Asos aussi j'en ai vu des super beaux et le pantalon que je porte avec c'est un pantalon de la marque Meshki qui est super beau déjà il est taille haute donc moi c'est vraiment le genre de coupe que je préfère un pantalon qui est type pantalon pince hyper léger hyper fluide il a quand même une petite épaisseur qui est super agréable et il est légèrement élastane donc t'es super bien et j'adore la longueur il arrive pile au niveau de mes chevilles donc si je mets des jolies chaussures ça va pas cacher ma chaussure parce que ça tombe pas par-dessus il est vraiment top il est vraiment beau il est bien coupé il me sert bien à la taille et il me va bien aux cuisses ça c'est super rare tenue suivante c'est une tenue que j'ai acheté en solde et j'en suis trop fière Isabelle Marant que j'ai chopée je sais plus si c'était Luisa Via Roma ou Farfetch je sais plus d'ailleurs Farfetch aussi si vous achetez beaucoup de choses sur Farfetch il y a aussi beaucoup de enfin c'est un site qui est clairement axé luxe sachez qu'il y a Poulpeo qui marche aussi avec Net à porter aussi je crois qui fonctionne avec Poulpeo il y a vraiment plein de boutiques je vous invite tout simplement à aller voir sur Poulpeo vous aurez toutes les marques directement cet ensemble franchement est magnifique c'est quand même une matière qui est chaude donc c'est le type de tenue pour la rentrée celui-ci je le laisse bien au chaud pour la rentrée il est sublime je me sens tellement chic avec genre vraiment business woman il est incroyable le blazer j'ai pris une taille 34 et il est oversize et le pantalon j'ai pris une taille 36 ça avec une paire d'escarpins avec une paire de baskets ou avec une paire de sandales ça rend super bien en plus à la rentrée on est vraiment dans une mi-saison il fait beau mais le matin il fait frais donc tu peux vraiment jouer avec des sandales un peu comme celle-ci cette fois-ci on a vraiment ce côté un peu vernis qui est un peu plus un peu plus décontracte en fait c'est vraiment très subtil et elles sont trop belles est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'elles sont extrêmement confortables des chaussons et avec cette tenue je porte mon sac Lady Dior que vous connaissez déjà je vous l'ai déjà montré en noir mat qui est très sincèrement l'un des sacs que je porte le plus je sais vous me demandez une vidéo sur mes sacs à main ça va arriver chaque chose en son temps mais promis je l'ai gardé en tête alors je suis désolée si dans cette vidéo j'étais un peu floue à certains moments normalement c'est réglé maintenant est-ce qu'on peut parler de cet ensemble Zara s'il vous plaît on dirait une tenue de créateur elle est magnifique franchement elle est incroyable avec une petite paire d'escarpins ou un truc à strass et avec le petit sac du coup que vous voyez sur les images si jamais vous avez une occasion particulière la marque ça a sauce je me rappelle beaucoup les créations de la marque Cult Gaia qui est une paire de chaussures que vous voyez aussi sur les images franchement quelle belle transition est-ce qu'on peut applaudir cette transition s'il vous plaît j'adore les articles Cult Gaia les fringues les accessoires je trouve ça tellement chic beau avec un petit twist une petite touche d'originalité et cette paire de chaussures j'en suis tellement fan et elles sont tellement confortables quand je dis ça c'est que vraiment il y a une catégorie de talons où tu peux marcher des heures rester debout des heures et cette paire de chaussures en fait partie elle est magnifique et en plus de ça c'est une paire parfaite pour cet été que vous pourrez porter avec toutes vos tenues d'une part parce que c'est un peu blanc crème donc ça passe avec tout et en plus de ça parce qu'à ce niveau-là c'est transparent donc il n'y a vraiment aucun souci d'association de couleurs elles sont très confortables parce que vous avez une petite partie comme un peu molletonnée ici et là du coup t'es vraiment à l'aise dans tes chaussures alors la tenue suivante aussi c'est une tenue qui fait vraiment créateur franchement quand vous allez la voir vous allez me dire quoi ? genre ça c'est à sauce oui c'est une robe à sauce hier j'étais à un dîner je l'ai montré à une pote elle m'a dit non mais attends on dirait trop genre muggler je lui ai dit non mais trop elle est incroyable pareil si vous avez une occasion ou si vous voulez anticiper la fille qui parle les fêtes de fin d'année non mais vraiment quand tu vois une pièce pareille c'est assez rare très honnêtement que je tombe sur des pièces qui sont aussi bien faites et qui coûtent aussi peu cher tout est relatif bien sûr mais voilà donc c'est une robe à sauce que j'ai prise en 36 elle est magnifique même ça avec une queue de cheval ou avec un chignon avec un beau rouge à lèvres rouge elle est sublime je porte une paire de bottes que j'ai acheté en solde donc vous pourrez les retrouver actuellement alors celle-ci je crois que je les ai prises sur le site de Luisa Villaroma de toute façon c'est simple quand c'est une marque quand c'est une pièce de luxe mes trois boutiques préférées ce sont Farfetch Luisa Villaroma et Net à porter c'est sur ces sites là en général que j'achète mais les pièces de luxe si c'est pas sur le site officiel bien sûr de mémoire que j'ai eu à 50% qui est une paire de bottes Gian Vito Rossi alors franchement dans les créateurs chaussures j'entends Gian Vito fait partie des paires de chaussures que j'estime en tout cas être les plus confortables vraiment ce sont des paires de chaussures avec lesquelles j'ai déjà fait des meet-up parce qu'à chaque fois la cambrure est parfaite le talon la hauteur le confort de la chaussure est au rendez-vous donc quand j'achète Gian Vito Rossi je sais que j'achète beaucoup la marque le luxe mais aussi la qualité et le confort de la chaussure des années que je recherchais une paire de bottes dans un esprit un petit peu comme ça vernis dès que j'en trouvais il y avait certains détails de la chaussure que je trouvais un peu vulgaire ça faisait un peu chipouille ça me plaisait jamais vraiment et quand j'ai vu cette paire de chaussures là et en plus en solde je me suis dit mais alors toi c'est tu vois ça valait le temps d'attendre vous pouvez les porter en cuissardes franchement moi avec mes cuisses je pense pas que je puisse les monter c'est super haut à moins d'avoir un effet un peu un peu rôti sorti du four mais là comme vous le voyez je les ai mises à peu près au niveau du genou mais c'est aussi parce que je transpirais j'avais super chaud et j'arrivais pas à les faire glisser j'avais juste pas envie de les abîmer sachant que ce sont des bottes que je vais pas porter maintenant mais quand il fera froid donc j'aurai pas ce problème là mais là juste pour vous les montrer portées j'avais trop chaud c'était canicule franchement c'était horrible donc j'ai fait de mon mieux pour vous les montrer portées et le petit détail qui est vraiment très joli et qui fait quand même toute la différence c'est que vous avez comme une petite ceinture tout autour de la cheville que vous pouvez retirer au moment où vous enfilez les bottes parce qu'il y a un zip ça a toute son importance mais du coup je trouve que ça ajoute une petite touche élégante et sexy la tenue suivante c'est une tenue que j'ai aussi eu en solde cette fois-ci dans la partie plus luxueuse c'est la marque Self Portrait je ne sais pas si vous connaissez cette marque qui vraiment m'intéresse de plus en plus j'ai de plus en plus de coups de coeur dans cette marque et je me dis Sana calme-toi c'est tellement élégant ça tombe parfaitement sur ton corps et je trouve que ça met vraiment bien les corps en valeur et du coup j'ai eu un coup de coeur sur cet ensemble en tweed que je trouvais vraiment trop beau j'ai adoré la couleur j'ai adoré bien sûr la coupe qui est un c'est une jupe short en fait vous le voyez de dos c'est un short j'aime beaucoup la hauteur la longueur du short qui n'est pas trop court je trouve que c'est pile poil ce qu'il faut en plus de ça c'est taille haute et c'est ce que j'aime également j'aimais beaucoup ce contraste avec ces boutons ces boutons qui sont très beaux d'ailleurs qui sont noirs avec des petites dorures c'est une marque en fait qui a été qui est connue mais qui a été encore plus connue grâce à Kate Middleton qui porte beaucoup la marque self-portrait ils font aussi beaucoup de robes de mariés et en fait le truc avec self-portrait c'est que c'est de très bonne qualité mais ça reste à un prix plus accessible je mets des guillemets que les grandes marques de luxe en fait telles que Chanel genre un ensemble comme ça chez Chanel vous l'avez absolument pas du tout à ce prix là et là en plus je l'ai eu en sol donc c'est encore plus intéressant et plus sympa et en plus de ça c'est pile ma taille c'est du 36 c'est parfait ensuite on repasse du côté pas luxe avec cette robe que j'ai acheté sur le site de Asos de la marque Pretty Lavish et j'ai adoré cette robe franchement je l'ai trouvée trop mignonne avec ce petit effet coupé au niveau du ventre franchement elle est trop belle elle est longue elle moule mais elle est super confortable je sais pas ce que ça donnera au niveau du rose à la caméra mais c'est un joli rose un peu bubble gum clair très très joli rose cette robe là vous pouvez soit la porter avec de jolis bijoux si vous voulez la porter pour une tenue du soir avec une jolie paire de chaussures à talons vous pouvez aussi la porter en mode chill décontract et vraiment confortable comme je l'ai fait dans les images alors moi ma petite astuce que j'aime faire que ce soit avec une robe ou un débardeur en général c'est de mettre une chemise en fait que je noue derrière je fais un petit nœud hop je noue et du coup ça donne un petit effet quand il fait un peu frais le soir ou quoi que ce soit ou que vous êtes en vacances vous n'avez pas pris de veste avec vous mais vous avez une chemise blanche vous pouvez faire ça et je trouve que ça donne un petit côté un peu plus frais aussi à la tenue de porter une chemise blanche donc voilà avec des petites sandales soit à talons soit des petites même des converse franchement ça marche très bien avec cette robe là mais moi je les porte avec des sandales de chez Hermès donc ce sont les sandales c'est le modèle Chypre qui est super confortable c'est genre la sandale parfaite quand t'as pas envie de te prendre la tête mais qui reste très chic elles sont très légères tu peux marcher pendant des heures avec voilà c'est le modèle Chypre de chez Hermès c'est un type de chaussure qui est vachement tendance là actuellement mais pas forcément le modèle Hermès c'est vraiment ce style de sandales un peu qui fait un peu je trouve masculin et qui du coup apporte une petite touche vraiment chill à la tenue mais ça reste hyper chic je trouve et en plus le fait que ce soit blanc comme ça puis moi j'aime beaucoup le scratch ici bref tout ça pour dire que c'est pareil ça fait partie de mes essentiels le summer cette paire de sandales ensuite on passe à une tenue de chez Zia Tico que j'aime beaucoup c'est que ce sont des modèles de tenues hyper originales vraiment moi j'adore je suis complètement fan mais qui restent en termes de prix plus accessibles que les grandes marques de luxe donc voilà et ça reste quand même une belle qualité surtout des modèles très très beaux et à chaque fois j'ai des gros coups de coeur chez Zia Tico j'aime trop quoi je trouve que c'est tellement stylé jusqu'au détail des manches le fait que ce soit vraiment que ça recouvre la main je trouve ça hyper sexy vous avez le petit A qui est juste ici vraiment cette robe chemise je la trouve magnifique c'est très frais et ouais non j'adore j'adore cette pièce de chez Zia Tico que je porte avec une paire de chaussures pareil qui est un modèle qui est très tendance en ce moment les voilà ça revient je vous l'avais déjà dit c'est typiquement le genre de sandales que ma mère portait que ma grande soeur portait et qui reviennent et qui sont d'un confort absolu ça pour moi c'est une fake paire de chaussures à talons ça c'est un chanson pour moi c'est tellement léger en fait tu peux faire toute ta life tu peux marcher pendant des heures c'est confort absolu en plus de ça c'est stylé moi j'aime beaucoup donc la marque c'est River Island mais je crois que je les avais prises sur Asos un incontournable un indispensable pour cet été avec une robe une jupe un pantalon en lin un jean un short en jean vraiment vous allez pouvoir associer ça avec tout et en plus être super à l'aise dans le même style en termes de paire de chaussures vous avez celle-ci de la marque Daisy Street que vous pouvez aussi retrouver sur Asos mais c'est le même principe que la paire blanche franchement c'est le même style et pareil super confortable c'est un pantalon de chez Mango j'ai adoré ce pantalon j'adore la fente qu'on a au niveau de la cheville qui laisse montrer la paire de chaussures que vous avez il est tellement bien coupé en fait je suis totalement fan ça m'a un peu surprise parce que je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus oversize quand je l'ai reçu parce que j'ai pris ma taille et chez Mango en général même pas si j'ai pris 36 et en général chez Mango je trouve que ça taille un tout petit peu plus j'allais dire grand mais non j'ai envie de dire normal que chez Zara et en fait je pensais pas que ce serait près du corps ou peut-être que c'est sur moi que ça fait près du corps ou peut-être que c'est un petit 36 je ne sais pas en tout cas j'adore je trouve qu'il épouse parfaitement mes formes il est super beau il est coloré mais il est très élégant il est canon si vous voulez un pantalon canon pour cet été pareil à porter avec une paire de sandales plate une paire peu importe vous pouvez porter ça même avec une paire de converse il est sublime et l'orange il est vraiment beau il est pas tout fadouille parce que je cherchais un pantalon orange mais un beau orange mais qui soit pas non plus trop néon et c'est parfait la couleur est parfaite et du coup associé à ce corset de chez Zara déjà cette pièce elle est incroyable elle est sublime je sais pas ce que ça donnera à la caméra mais je vous le dis en vrai cette pièce est incroyable et super confortable vous respirez enfin moi je respire avec j'ai pris une taille S et il est magnifique ce corset il est sublime pareil avec un pantalon en lin blanc avec un short en jean avec une longue jupe ça fait un effet princesse avec une longue jupe ou avec un pantalon super coloré si vous voulez une petite touche blanche satinée très neutre très pur mais en plus mais casser le truc avec un truc coloré je trouve que ça match super bien c'est un pantalon que j'ai pris chez Naked que j'ai trouvé trop joli en fait j'adore bon après il faut oser mais l'intérêt c'est de porter ça avec une veste qui soit longue du coup et qui arrive en dessous des fesses à moins que vous n'ayez aucun problème à montrer vos fesses et ça allez-y j'ai aucun problème avec ça je trouvais que c'était justement très sexy et subtil le fait d'avoir un pantalon transparent comme ça alors c'est un pantalon qui est très élastane c'est pas voilà ça fait un peu pantalon collant il est super agréable franchement dirais un pyjama quand tu le mets et j'ai pris une taille Naked je trouve que ça taille un tout petit peu grand parfois par contre en pantalon donc j'ai pris une taille XS et c'est parfait et il est trop beau parce que pareil au niveau du bas vous avez un effet un peu flair un peu évasé du coup c'est hyper chic hyper élégant donc ça vous pouvez le mieux c'est de le porter avec une paire d'escarpins noirs ou une paire de sandales noirs c'est trop beau et le truc c'est de mettre une veste longue quoi une veste qui cache les fesses donc là j'ai mon blazer Saint Laurent que je crois ne vous avoir jamais présenté je crois que depuis que je l'ai acheté je ne l'ai jamais porté sur ma chaîne YouTube c'est mon tout premier blazer Saint Laurent c'était un rêve pour moi d'avoir un blazer Saint Laurent dans ma garde-robe parce que ce sont à mes yeux les blazers en tout cas ils font partie des blazers les mieux coupés les plus élégants ils sont parfaits je les trouve parfaits les blazers Saint Laurent et toutes les couleurs tous les styles à chaque fois qu'ils en sortent un je suis là je le veux celui-là et un jour je me suis dit tu sais quoi you want it you get it et du coup je les get et je regrette absolument pas parce que c'est un blazer noir en fait j'ai envie de dire que c'est genre la pièce l'une des pièces qu'on porte le plus qui peut se marier avec tellement de choses et ouais non franchement j'en suis absolument fan je suis très contente de cet investissement qui du coup est un investissement qui reste toute ta vie un blazer noir c'est l'incontournable dans une garde-robe et la longueur la taille franchement il est trop bien le seul truc si jamais vous comptiez ou vous vouliez investir je trouve que ça taille un peu petit le 36 c'était trop pile pour moi et moi j'ai envie de porter un blazer même quand il fait froid c'est-à-dire avec un petit col roulé ou un petit truc et je savais que ça passerait pas donc j'avais pas envie de prendre le risque et j'ai pris une taille 38 alors tenue suivante c'est une tenue de chez Zara c'est un ensemble en fait que j'ai trouvé très beau franchement il est super original en tout cas le pantalon je le trouve très original j'aime beaucoup l'ouverture qu'on a au niveau du ventre il est taille haute il est vraiment très beau et il est surtout extrêmement confortable il est d'un confort absolu ce pantalon t'as l'impression pareil d'être dans un pyjama c'est hyper frais c'est hyper fluide en termes de taille j'ai pris une taille S donc c'est parfait pour moi c'est juste une petite décoration mais vous n'avez pas de poche mais la coupe la taille la matière franchement parfait pantalon parfait pour l'été et vous avez la veste manche courte qui est disponible aussi que j'ai prise en XS par contre parce que je voulais pas que ce soit non plus trop trop oversize les boutons je les trouve très jolis c'est des petits boutons beige un peu comme ça donc voilà pareil vous n'avez pas de poche ce sont juste des petites décorations je me suis pris une paire de Converse en cuir blanc parce que j'ai acheté une paire de Converse en cuir noir il y a quelques temps et je me suis rendu compte que je l'ai porté beaucoup 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 je porte plus vraiment genre mes vans etc ça y est je les ai je crois que ça m'a un peu passé j'en ai eu un peu marre je les ai trop portés et du coup je me suis tournée vers cette valeur sûre qui sont les Converse et je vous avais déjà dit dans une vidéo je disais mais je comprends pas comment les gens peuvent dire que les Converse sont confortables alors que moi elles me défoncent le pied et en fait c'est simple j'ai toujours écouté les gens à prendre une demi taille en dessous de ma taille parce que sa taille est grand mais en fait non c'est juste que en prenant ma taille bah maintenant je suis bien et elles me font pas mal cuir aussi parce que c'est beaucoup plus facile à nettoyer que le tissu et au moins avec le cuir tu peux aussi les porter un peu plus en tout cas quand il fait un peu plus froid avec cette tenue je porte un sac de la marque à sauce qui est super beau c'est un joli blanc cassé crème très très beau alors ça c'est le sac parfait pour tous les jours pour tout faire même pour la plage c'est le sac par excellence où tu peux mettre toute ta vie parce qu'il est quand même assez grand mais il fait pas trop massif quoi moi en tout cas avec mon corps ça va il fait pas non plus too much il est vraiment très très beau j'aime bien la couleur j'aime bien cet effet un peu plissé je trouve ça très beau très élégant franchement il est canon un ensemble que j'ai acheté en solde chez Naked donc c'est tout simplement un cycliste vert j'aime beaucoup la couleur il est trop beau j'adore je l'ai porté lors d'un dîner avec Too Faced récemment je vous mettrai des photos franchement j'adore donc j'ai pris le cycliste et j'ai pris le top qui va avec pareil parfait pour l'été vous pouvez porter ça soit avec un blazer ton sur ton donc moi j'avais un jacquemus ce jour-là je vous l'ai déjà présenté le jacquemus dans l'une de mes précédentes vidéos haul donc en matière un peu lin tout ça soit complètement cassé avec un blazer blanc si vous vous sentez plus à l'aise même avec du noir voilà c'est très coloré donc c'est à vous de voir ce que vous avez envie de marier avec et vous pouvez soit porter une paire de talons d'ailleurs je portais la paire de chaussures culte Gaia mais vous pouvez aussi porter ce genre d'ensemble avec des converses ou avec des sandales comme ça aussi quoi c'est vraiment la matière très élastane très confortable très chill quoi donc voilà j'aime beaucoup ce petit ensemble et en plus choper pendant les soldes ça fait toujours plaisir celle-ci ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai commandé je voulais juste vous parler de la catégorie Asos Design en fait sur le site d'Asos ils ont une gamme d'articles une catégorie qui est plus premium que leur article basique en fait Asos qui sont déjà très bien moi j'adore Asos qui est juste magnifique si vous recherchez si vous voulez casser un peu plus votre tirelire et que vous recherchez une tenue originale vraiment qui fait toute la différence je suis fan je sais pas en quelle matière c'est fait mais elle est tellement élégante la couleur j'adore avec un effet un peu chauve-souris et qui se recentre au niveau des poignets enfin c'est vraiment une tenue magnifique j'adore ce qu'ils proposent sur cette gamme là donc voilà pour la partie fringues je vais rapidement vous montrer ce que j'ai pris dans la catégorie cosmétique il y en a pas beaucoup donc ça va aller super vite je vais commencer avec cette palette parce que j'ai alors j'ai entendu personne parler de cette palette de Jeffree Star quand j'ai vu les couleurs de cette palette passer je me suis dit mais elles sont trop belles en fait moi j'adore j'adore ces petites couleurs ce petit camel jaune un peu presque camel ce petit beige ce petit jaune ce petit bleu ce rose c'est doré là ils sont sublimes j'adore l'harmonie en fait tout simplement de chez Real Techniques ça faisait trop longtemps que j'avais envie de tester cette petite éponge tout simplement je l'ai pris sur le site je sais plus sur quel site j'avais commandé je crois que j'ai commandé sur le site Look Fantastic qui d'ailleurs je crois aussi est partenaire j'aime trop le petit packaging dans lequel l'arranger le RT donc de Real Techniques il est ouvert donc en fait l'éponge a peu séché pareil sur le site Look Fantastic je me suis acheté ce produit de chez Olaplex c'est un sérum riche en antioxydants qui rend les cheveux plus faciles à coiffer il les lisse et il les protège et c'est pour tout type de cheveux et en fait c'est un produit qui fait tout je crois qu'il est anti-statique freeze control il y a plein de bons bénéfices je me demande aussi s'ils ne protègent pas des rayons UV etc pour terminer avec le maquillage je me suis pris un blush de chez Laura Mercier donc ce sont les nouveaux blush format gel j'avais très 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 envie de tester je ne suis pas sûre d'aimer pour être honnête avec vous ces dernières semaines j'ai testé pas mal de blush gel donc pas crème si liquide mais gel et je trouve que vraiment c'est pas c'est pas mon truc du tout je trouve que c'est pas homogène quand tu l'appliques c'est trop difficile c'est pas joli donc je pense que c'est tout simplement pas mon truc le blush gel mais je vous en reparlerai parce que toutes les marques ont sorti des blushs gel liquide gel et je trouve que c'est je comprends pas en fait le truc donc j'avais très envie de tester les Laura Mercier et j'ai pris la teinte costline c'est entre le rose et le marronné je vous montre ça parce que les swatchs sur internet j'ai un peu eu du mal et j'ai l'impression que déjà là on est une autre texture c'est pas si gel que ça celui de Laura Mercier je trouve il est homogène il s'estompe bien la couleur elle est vraiment jolie donc j'ai trop hâte c'est la crème teintée blush ah mais c'est pas un gel je crois que c'est pas un gel celui de Laura Mercier je me disais attends ça fait pas gel du tout anyway je testerai je vous en reparlerai on passe chez Louboutin donc catégorie make-up luxe of the luxe je me suis pris trois produits je me demande si c'était pas net à porter ou Luisa Via Roma un truc comme ça et je suis tombée sur ces petits bijoux et je me suis dit mais c'est vraiment trop joli en fait tu reçois alors tu dois acheter c'est super cher par contre je vous préviens vous achetez la boîte qui contient le packaging primaire qui est comme ça vous avez deux couleurs vous avez soit le rouge soit le noir et à l'intérieur vous achetez du coup la recharge à mettre à l'intérieur du coup j'ai acheté les deux couleurs de packaging parce que j'avais trop envie de voir le rouge et le noir ce que ça donnait c'est vraiment beau en vrai c'est très Louboutin donc t'as le logo Louboutin à l'arrière et du coup dans la boîte qui est de velours tu as un petit un peu comme les iPhones pour enlever la puce d'un petit bidule qui est une petite chaussure d'ailleurs je crois que c'est le logo de la chaussure Louboutin pour pouvoir quand tu as terminé ton produit retirer en fait la recharge et racheter juste la recharge et pas le packaging donc t'as juste à appuyer ici tu rentres le truc hop et ça pousse la recharge je me suis pris deux palettes qui se présentent comme ça qui sont censées être des palettes de blush et highlighter mais je suis un peu dubitative parce que je pense qu'il y a une palette les blushs vont m'aller mais l'highlighter va être trop clair et l'autre l'highlighter va m'aller mais les blushs vont être trop foncés et dans la palette noire du coup pour différencier j'ai mis la palette de fard à paupières vous avez différentes teintes aussi mais j'ai pris quelque chose de neutre pour pouvoir tester on termine cette vidéo avec des parfums j'ai acheté deux parfums qu'une abonnée m'a recommandée qui me dit Sana je suis vraiment étonnée avec les parfums que tu décris comme étant tes préférés je suis très étonnée de voir que tu ne connais pas le parfum Cairo et le parfum Babylon de la marque Penaligons donc non je ne connaissais pas du tout je crois que c'est une marque anglaise regardez-moi ces packaging incroyables il y en a d'autres qui me tentaient mais je me suis dit non allez je vais prendre ceux que l'abonné m'a recommandé par rapport au parfum que je vous recommande en général donc les bouteilles elles sont trop belles ça fait très anglais franchement c'est très anglais surtout celle-ci ça me rappelle Noël ouais je préfère le Babylon le Cairo il est un peu plus oriental et un peu plus un peu légère presque presque trop oud pour moi parce que j'aime pas quand c'est trop oud non plus le Cairo c'est limite un peu trop oud pour moi mais si vous aimez les parfums orientaux oud prenez celui-ci si vous aimez les orientaux qui sont un peu plus sucrés quand même légèrement sucrés vous allez préférer le Babylon mais les deux sentent super bon et bravo tu m'as cerné parce que c'est vrai que c'est le genre c'est le genre de parfum que j'adore merci à toi si tu passes par là et en contrepartie j'ai des parfums recommandé j'en ai acheté 4 chez Zara je vous ai déjà parlé de cette collection de cette gamme de parfums qui coûte 18 euros mais qui sent juste trop bon le Sublime Epoch il sent très bon il est juste plus fleuri que ce que je pensais donc c'est un peu moins mon genre mais il sent très très bon mais moins mon genre donc le Sublime Epoch j'ai pris le Hipster Wood qui m'a un peu déçue pour être honnête avec vous parce que je m'attendais à quelque chose de plus je sais pas ouais d'un peu plus oriental en fait un peu plus oriental un peu plus sensuel un peu plus épicé et en fait c'est pas du tout ça il sent très bon mais je trouve que je le trouve quand même assez frais en fait il sent bon mais il est quand même assez frais majestique opulence qui sent très bon également mais qui est beaucoup plus il est un peu plus j'ai presque envie de dire banal en fait il me vend pas du rêve mais il sent très bon en revanche il y a quand même une pépite et c'est le Bohemian Wood il sent trop bon et il me rappelle un parfum que j'ai dans mes parfums je n'ai pas encore trouvé lequel non c'est pas le Margiela c'est l'un de mes parfums préférés en plus j'en suis sûre si vous aimez les parfums que je vous recommande en général un peu oriental mais quand même avec un petit côté côté légèrement sucré mais un peu boisé ça sent un peu le pas le feu de bois mais il sent extrêmement bon celui-ci il sent extrêmement bon c'est devenu mon deuxième préféré de chez Zara donc voilà pour cette vidéo all and try on luxe et pas luxe j'espère que ça vous aura plu j'espère que les pièces que j'ai dénichées vous auront plu vous auront donné des idées d'achat des inspirations n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été la pièce l'article qui vous a le plus intéressé je vais faire de mon mieux pour vous mettre tous les liens en barre d'infos de toutes ces pièces là j'espère qu'elles seront encore disponibles parce qu'il y a une bonne partie que j'ai eu en promo et surtout n'oubliez pas de vous inscrire sur le site Poulpeo en passant par mon lien pour pouvoir participer au concours sous 30 jours à partir de cette vidéo en attendant la prochaine vidéo surtout prenez soin de vous je vous fais des gros bisous et on dit à très vite mouah